Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Medio Patrick Hervé, enseignant d'économie générale. Nous allons poursuivre notamment avec le cours d'économie générale en classe terminale STT ce jour. La dernière fois, nous avons parlé du développement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la correction du devoir qui a été donné. Et voici l'énoncé qui vous a été donné. Les premières analyses de l'Institut national de la statistique au Cameroun montrent que la croissance passée a été peu inclusive. Faible recul de la pauvreté. Hausses des inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines et au sein même de ces zones. Sources, agences françaises de développement. Les questions suivantes ont été posées. Définie croissance zéro. Définie croissance équilibrée. Et voici les réponses qui ont été attendues. On va donc dire que la croissance zéro, c'est lorsque le taux de croissance économique est égal au taux de croissance de la population. La croissance équilibrée quant à elle est une augmentation dans les mêmes proportions d'un ensemble de grandeurs macroéconomiques. A la question 2, il nous a été demandé de donner les conséquences de la croissance en complétant le tableau suivant. Voici les réponses qui ont été retenues. Sur le plan économique, la croissance permet une augmentation et une accumulation des richesses. Elle favorise par ailleurs le plein emploi. Sur le plan social, elle améliore les conditions de vie, donne accès aux infrastructures de base. Et sur le plan environnemental, elle favorise la régénérescence de la nature et régule la faune et la flore. Comme inconvénient, autant pour moi, à la croissance, Sur le plan économique, nous pouvons retenir qu'elle est source d'inflation. Elle favorise également des crises. Sur le plan social, on constate des inégalités sociales liées à la croissance et par ailleurs l'extension des villes jusqu'à un milieu rural. Sur le plan environnemental, nous constatons que La croissance entre la destruction de la biodiversité et une utilisation abusive des ressources naturelles. A la cinquième question, il nous a été demandé de présenter un risque lié à la quête de la croissance économique. La réponse qui a été retenue est la suivante. La quête d'une croissance de plus en plus forte expose les pays à des risques d'épuisement des ressources naturelles. A la pollution notamment et à l'accentuation des inégalités sociales. Ces risques montrent que la croissance présente des conséquences. Au thème de la précédente leçon, nous allons aborder aujourd'hui un nouveau sous-thème intitulé Le développement économique. Ce sous-thème s'articule autour des leçons suivantes. La notion de développement économique. Les modèles de développement économique. Et ensuite, le sous-développement, la notion de pauvreté et enfin les stratégies de développement. Nous poursuivons donc avec la leçon du jour qui est intitulée Notion de développement économique. Voilà le plan qui est adopté. Les objectifs, les prérequis, situation-problème, activité d'apprentissage, résumé, exercice d'application et devoir. Comme objectif, nous allons retenir ceci. Définir développement, développement durable, IDH. Distinguer le développement de la croissance économique. Énumérer les indicateurs du développement en présentant les limites de chacun. Comme prérequis pour une meilleure assimilation de secours, il est important de pouvoir définir la notion de croissance économique, de développement et même d'agrégat économique. Avant de poursuivre avec la situation-problème, il faudra préciser ici que ce cours vous permettra d'avoir davantage d'instruments, aussi bien théoriques ou pratiques, pour une meilleure appréciation du niveau de développement d'un pays. Et par rapport à la situation-problème, voilà le texte qui est donné. La révolution industrielle a fortement contribué au développement économique de l'Europe. On a assisté à des découvertes, la construction des infrastructures, l'augmentation de l'espérance des vies, des revenus ainsi que de la consommation. Il a conduit à l'explosion des inégalités sociales et à une utilisation excessive des ressources naturelles pour accroître la production. Les inégalités sociales et les risques d'épuisement des ressources naturelles ont conduit à l'exploration d'un nouveau modèle de développement qui est le développement durable. La première question est celle de savoir, de définir le développement durable. Deuxième question, énumérer les indicateurs du développement. Troisième question, présenter deux raisons qui militent en faveur du développement durable. Au niveau de l'activité d'apprentissage, en grand temps, nous allons commencer par la définition et la distinction du développement avec la croissance. Lors de la précédente leçon, nous avons étudié le rapprochement entre la croissance et le développement. Cette fois-ci, nous allons plutôt distinguer le développement de la croissance. Ce sont deux notions bien distinctes qu'il ne faudrait pas confondre. On va donc retenir la définition suivante. Selon François Perroux, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rende apte à accroître cumulativement et durablement son produit global. Dit ainsi, cette définition est plus ou moins facilement compréhensible et accessible. C'est pour cela qu'il développe plus tard en disant, cette définition de François Perroux montre que le développement s'accompagne des changements sociaux, notamment la satisfaction des besoins de base d'une population. quant au développement durable, on dit que c'est un modèle de développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Pour faire court, c'est un modèle de développement qui vient en quelque sorte remplacer la scène en proche du développement qui était purement économique et sociale. La distinction entre le développement et la croissance Le développement se distingue de la croissance à plusieurs niveaux. Le développement est un phénomène de longue période tandis que la croissance est un phénomène de courte période dans la mesure où il faut plusieurs échéances de croissance pour pouvoir obtenir dans le long terme le développement. Le développement implique une amélioration des conditions de vie tandis que la croissance n'implique pas l'amélioration des conditions de vie. Une autre distinction, c'est que le développement implique une croissance préalable tandis que la croissance n'implique pas le développement. On peut obtenir la croissance sans avoir le développement. Mais s'il y a développement, cela signifie que la croissance est un préalable. On a déjà obtenu la croissance. Ensuite, l'un des problèmes, c'est souvent celui d'évaluer le niveau de développement d'un pays. Et pour cela, nous sommes appelés à jeter un coup dessus les différents indicateurs qui permettent d'évaluer le niveau de développement d'un pays. Ici, on peut citer de manière simple le PIB ou le PNB. On a dit de manière globale, c'est-à-dire la quantité de richesse que dispose un pays. Sauf que là, on a juste une idée globale de la quantité de richesse sans toutefois savoir celle qui va revenir à chaque individu de la population. C'est pourquoi on voit le PIB par tête ou par habitant ou encore le PNB par tête ou par habitant. On dit donc que le PIB ou le PNB de manière globale, c'est un indicateur qui mesure la quantité de richesse créée dans un pays au cours d'une période donnée par les résidents, dans ce cas on parlera du PIB, ou par les nationaux, auquel cas on parlera du PNB. Et ensuite, on peut également dire que l'une des conséquences c'est que les richesses créées dans les secteurs informels ou dans d'autres activités ne sont pas prises en compte lors du calcul du PIB. C'est le cas des auxiliaires de maison ou des femmes de ménage et notamment de la production agricole qui est consommée par les producteurs. Cependant, le PIB ou le PNB ne rend pas compte de la quantité de richesse disponible par individu dans un pays, d'où l'élaboration du PIB par tête ou du PNB par tête. Le PIB par tête ou le PNB par tête, quant à lui, permet de rendre compte que de la quantité de richesse disponible pour chaque individu dans un pays. Cependant, cet indicateur ne rend pas compte de l'effectivité de la disponibilité de ces richesses auprès des individus. Ceci est perceptible à travers les inégalités dans lesquelles on retrouve certains pays. Ces inégalités peuvent être aussi bien à l'intérieur d'un pays ou entre les pays. Par ailleurs, nous pouvons également dire que ces indicateurs ne rendent pas compte du niveau de santé, d'éducation ou des revenus détenus par un individu ou par un habitant, ni de l'accès aux infrastructures de base, d'où l'élaboration de l'IDH. L'IDH, indice ou indicateur de développement humain, est un indicateur composite élaboré par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, en 1990, qui permet de rendre compte du niveau de développement d'un individu. C'est un indice qui est compris entre 0 et 1. Ce qui est intéressant avec l'IDH, c'est qu'il permet de catégoriser les pays en quatre groupes. Ceux qui ont un IDH très élevé, d'autres auront un IDH élevé, certains un IDH moyen et d'autres un IDH fèbre. Et généralement, les pays développés ont un IDH qui est très élevé ou alors élevé simplement. C'est le cas des pays tels que la Norvège, la Suisse, l'Allemagne. Il est également intéressant de noter que même en Afrique, on trouve des pays qui ont un IDH qui est élevé, notamment le Grossoana, le Seychelles. La composition de l'IDH. L'IDH est construit à partir des critères ou des variables suivantes. On dit la santé, c'est-à-dire le niveau de santé s'apprécie à l'aide de l'espérance de vie à la naissance. Nous avons également les soins de santé de qualité. Un autre critère, c'est l'éducation. L'éducation ici est prise en compte à l'aide du niveau de scolarisation et d'alphabétisation. Et le dernier critère ici est celui du revenu. Le revenu ou le pouvoir d'achat rend compte du niveau de revenu par individu et la quantité de biens susceptibles d'être achetés. L'IDH semble alors être un véritable indicateur du niveau de vie d'une population. Toutefois, l'IDH ne renseigne pas sur la participation et l'accès des hommes et des femmes aux richesses ni au niveau de pauvreté, d'où l'élaboration d'un indice permettant de capter cela qu'on a appelé l'ISDH ou Indice Sexo-Spécifique de Développement Humain. Par rapport à la pauvreté, on a également été obligés d'élaborer un autre indice qui peut prendre en compte le niveau de pauvreté qu'on appelait l'Indice de Pauvreté Humain. La résolution de la situation problème nous a permis donc de trouver tout au long de cette activité d'apprentissage les réponses suivantes. Selon François Perrault, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à accroître cumulativement et durablement son produit global. Le développement durable, quant à lui, est un mode de développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. La deuxième question, on nous a demandé d'énumérer les indicateurs du développement. On peut donc dire parmi ces indicateurs, nous avons le PIB par tête, l'IDH. et à la troisième question, on nous a demandé de présenter deux raisons qui militent en faveur du développement durable. Nous pouvons donc citer les risques liés à l'épuisement des ressources naturelles, sachant que le précédent modèle économique de développement s'appuyait beaucoup plus sur une utilisation en grande quantité des ressources naturelles afin de produire et obtenir même de la croissance économique. On peut également noter ici l'explosion des inégalités sociales. Quand on parle d'explosion des inégalités sociales, ceci renvoie au fait que dans une population, on puisse trouver des personnes qui soient plus riches pendant que d'autres sont tellement pauvres malgré les efforts de production consentis. En résumé, nous pouvons donc dire que le développement est la situation d'un pays dont les populations ont atteint un niveau élevé de bien-être parce que qui parle de développement dit forcément amélioration du niveau de vie et on dit également que c'est un phénomène beaucoup plus qualitatif parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on ressent les effets positifs de la croissance. ensuite, on a dit le développement est une finalité dont la croissance est un moyen. En d'autres termes, on ne saurait avoir du développement sans la croissance. Il faudrait forcément qu'il y ait croissance pour avoir le développement. et j'espère bien que vous savez la différence qu'il y a un objectif et une finalité. Par la suite, on a dit le développement s'évalue à l'aide des indicateurs notamment le PIB par tête ou par habitant, l'IDH, le PIB par tête comme j'ai dit tout à l'heure, l'IDH. Et il faut également remarquer déjà que tous ces indicateurs présentent des limites et c'est pourquoi au fil du temps le programme des Nations Unies pour le développement cherchent à améliorer ces indicateurs de manière à mieux renseigner les populations sur le niveau d'évolution d'une économie ou alors d'une société. Ensuite, on dit que le PIB par tête ne renseigne pas sur la disponibilité effective de la richesse détenue par un individu. Ce qui est certain est que si vous avez par exemple un parent qui a 100 000 francs par mois et que vous êtes à la maison trois, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, ça ne signifie pas que si le père a 100 000 francs vous avez la moitié ou alors on va prendre 100 000 francs divisé par trois. Non, ce n'est pas 100 000 francs divisé par trois, c'est lui qui a 100 000 francs et puis il verra comment il pourra le répartir. Et en répartissant, comme vous allez à l'école, il vous donnera 10 000 par mois. À côté des autres charges de la ration de la maison, il donnera 20 000. Mais quand on va regarder la comptabilité de la maison, on trouvera qu'on a 100 000 à la maison. Ça ne signifie donc pas que vous tous, vous avez ces 100 000-là, vous sont répartis de manière équitable. Et c'est pourquoi on dit ici que le PIB par tête ne renseigne pas sur la disponibilité effective de la richesse détenue par un individu. Cette limite permet de capter le bien-être en s'appuyant sur la santé, l'éducation, le revenu ou le PIB par tête ou par habitant. L'IDH a quand même l'avantage de pouvoir corriger les insuffisances du PIB par tête parce qu'à partir de l'IDH, on a une idée précise sur des critères comme la santé, l'éducation et le niveau de revenu parce qu'effectivement, on capte de la santé à travers l'espérance de vie à la naissance. On dit par ailleurs que toutefois, le développement n'implique pas toujours le bien-être au sein de l'ensemble de la population parce que voilà également un autre problème sur lequel le développement doit s'efforcer à mesure que le temps passe de résoudre. Si le développement n'implique pas forcément le bien-être de l'ensemble de la population, il faut trouver quel est le mécanisme qui nous permettra d'apporter effectivement ce bien-être à l'ensemble de la population. Le développement reste une quête permanente pour plusieurs pays. Il existe plusieurs modèles permettant d'accéder au développement. exercice d'application définir IDH donner les limites du PIB par tête comme indicateur du développement distinguer le développement de la croissance économique. Très bien. Nous allons donc passer à la correction de notre exercice d'application on a demandé de définir l'IDH on a dit c'est un indicateur c'est l'indicateur de développement humain. On dit par ailleurs que c'est un indicateur composite c'est-à-dire constitué d'un ensemble de variables notamment trois variables que sont l'éducation la santé et le revenu. Ensuite on a demandé de donner les limites du PIB par tête comme indicateur de développement. Nous pouvons donc dire qu'il ne rend pas compte du niveau de revenu effectivement utilisé par un individu. Ce qui veut dire pour le calculer et c'est très simple on prend simplement la quantité de richesse d'une nation on divise par la population totale et on trouve le montant qui doit revenir à chaque individu. Mais ça c'est ce qui doit revenir. Est-ce que c'est véritablement ce qui est ? Sachant donc que ce n'est pas ce qui est c'est pourquoi on lève donc ou alors on pose cette limite au PIB par tête comme étant un indicateur de mesure du développement. On dit donc qu'il ne rend pas compte du niveau de revenu effectivement utilisé par un individu. Il ne rend pas compte du niveau de développement d'un individu à travers son accès à des infrastructures de base ou à la satisfaction des besoins fondamentaux. Parce que grâce au PIB par tête on ne peut pas savoir exactement si vous avez accès à ce qu'on appelle les infrastructures de base notamment que ce soit l'éducation ou alors l'accès à l'hôpital et la satisfaction des besoins fondamentaux comme on a dit ici voilà un exemple on parle de accès à l'eau potable l'accès à la santé l'accès à l'éducation l'accès à l'énergie et à un repas équilibré parce qu'il faut noter quand on dit qu'un repas est équilibré il doit renfermer tous les nutriments nécessaires à la satisfaction des besoins de l'organisme en termes de nutrition et d'alimentation. À la troisième question on nous a demandé de distinguer le développement de la croissance économique on dit donc ceci à ce niveau le développement se distingue de la croissance économique à plusieurs niveaux le développement est un phénomène de longue période tandis que la croissance est un phénomène de courte période et il ne faut pas confondre parce que là la comparaison est directement faite entre le développement et la croissance économique donc n'allez pas écrire de main que le développement et la croissance sont des phénomènes de longue période et lorsqu'on a fait la comparaison dernièrement ou alors l'étude de rapprochement entre la croissance et le développement nous avions également dit la même chose que la croissance est de courte période le développement est de longue période et si on fait un rapprochement par rapport à l'expansion nous allons se rendre automatiquement compte que la croissance économique est de longue période par rapport à l'expansion qui est de courte période je pense qu'à ce niveau vous ne direz pas demain que vous avez oublié ensuite on dit le développement entraîne une amélioration des conditions de vie ce qui n'est pas le cas avec la croissance et ça nous sommes tous d'accord parce qu'on a également dit si le développement est beaucoup plus quantitatif la croissance est qualitatif autant pour moi la croissance est restée un phénomène quantitatif et quand on étudiait tout à l'heure les limites de certains indicateurs on a compris que ce n'est pas le fait qu'un pays crée beaucoup de richesses que la population vit forcément bien et c'est pourquoi on dit ici que le développement entraîne une amélioration des conditions de vie ce qui n'est pas le cas avec la croissance économique le développement implique une croissance préalable tandis que la croissance n'implique pas le développement de voir selon le programme des nations unies pour le développement le produit intérieur brut ne suffit pas pour apprécier pleinement la conjoncture économique et sociale d'un pays pour estimer le bien-être d'une population il faut également compter avec la façon dont les richesses matérielles et immatérielles sont distribuées d'où le calcul de l'IDH chaque année par le PNUD travail à faire définit ISDH présenter les critères de l'IDH donner deux limites de l'IDH donner deux limites de l'IDH et enfin voici les documents qui nous ont préparé qui nous ont permis de préparer la leçon de ce jour un dictionnaire économique le livre de terminale au programme et notamment le programme officiel des classes de terminale et on se reverra pour la cinquième leçon intitulée les modèles de développement de la cinquième de l'idh et on se reverra pour la cinquième et on se reverra pour la cinquième de la cinquième de l'analyse de l'analyse et la cinquième de la cinquième Sous-titrage ST' 501